... On va la découvrir ensemble, donc ne regardez pas tout, je vous expliquerai comment on l'utilisera en temps voulu. En tout cas, sachez que, comme vous, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cliniques en tant que participant au niveau du public. C'est un élément important de ma formation. J'ai toujours essayé d'écouter les autres, d'apprendre des autres. Et je connais aussi de ce fait l'organisation des cliniques. Je sais qu'il y a un vin d'honneur, qui a un repas qui est arrosé, et que, donc, dans la dernière après-midi, la façon dont c'est organisé, les gens sont fatigués, ont envie de dormir. Et je peux vous dire, le sujet s'y prête bien. J'ai donc demandé à Dominique Roux, l'organisateur qui m'avait contacté. Alors, une petite parenthèse avec Dominique, on se connaît depuis très, très longtemps. Je lui ai dit, je n'aime pas intervenir le jour, la veille ou le lendemain d'un match. Parce qu'il suffit que je choisisse une intervention sur la défense et mon équipe va prendre 100 points. Alors après, vous avez l'air fin. Oui, oui, je demande à mes joueurs de faire ça, mais en réalité, ça n'a pas marché. Il faut reconnaître que ce n'est pas simple à expliquer. Donc, Dominique a dû me convaincre. Et j'ai posé un certain nombre de conditions. Comme tout le monde, mes collègues ont fait des interventions de terrain. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Pas forcément pour vous distraire, parce que le sujet ne va pas vous distraire. Je le sais d'avance. Et c'est un sujet qu'on aurait très bien pu traiter en amphi, peut-être, avec de grands écrans où on voit les documents. Parce qu'en plus des documents que je vous ai donnés, j'en ai toute une ribambelle. Je n'ai pas voulu alourdir le travail de photocopie. Et donc, j'ai limité à un certain nombre de documents. C'est une intervention, effectivement, ingrate, parce que des chiffres, pourquoi, pour qui, ce sont des questions, ou pour qui, pourquoi, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Ce sont d'abord des questions, et je ne suis pas sûr que j'ai des réponses à fournir à tout le monde. En tout cas, j'ai mes réponses pour moi dans mon travail, et c'est ce qui m'importe. Et je me pose toujours la question de savoir comment les gens comprennent les chiffres du basket, les interprètent, et surtout, je m'adresse à des coachs, quels sont les chiffres qu'ils utilisent dans leur travail pour rendre leur équipe meilleure. C'est toute une problématique. Alors, partant d'un constat que le monde est ainsi fait que les gens n'aiment pas les chiffres, jusqu'à présent, vous êtes obligés de me croire, c'est un constat. Je pense même qu'une bonne partie de la population est complètement hermétique aux chiffres. Et donc, en disant ça, je suis un tout petit peu inquiet, parce que je suis persuadé que dans la population des personnes présentes, il y a des gens complètement hermétiques aux chiffres. Donc, après le repas, vous pouvez dormir, ce n'est pas un problème. Et finalement, j'ai un peu l'impression que, dans la population des entraîneurs, avec mon frère, on fait un peu figure de gens excentriques qui abuseraient des chiffres, qui les utiliseraient jusqu'à l'excès. Alors, si je compare un tout petit peu un sketch de Bigard, vous savez, c'est les comiques qui sont rassemblés. Chacun choisit la part, le style de comique qu'il va interpréter. Et puis, finalement, pauvre Bigard, ils lui ont laissé les chiffres, qui est la partie vulgaire. Voilà, Bigard, il fait du vulgaire, comme nous, on fait des chiffres avec mon frère. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça. On n'a pas pris ce que les autres ont laissé. On a plutôt l'impression d'avoir toujours essayé de progresser dans notre métier d'entraîneur, en utilisant toujours une connaissance plus approfondie des chiffres et en essayant de progresser dans les moyens d'analyser le jeu. Alors, au basket, on vit un paradoxe. C'est-à-dire que tout le monde au basket ne parle plus qu'en utilisant les chiffres. C'est qui, tout le monde ? C'est, d'ailleurs, les feuilles de stats à sortir d'un match, tout le monde se les arrache dans les clubs de pros. Vous êtes obligé de mettre une feuille de stats sur la table VIP au sortir du match. Tout le monde ne parle que chiffres. Tout le monde ne s'intéresse qu'aux chiffres. Tout le monde ne raconte le basket, que ce soit les médias, que ce soit les supporters, qu'à travers un ou deux chiffres qu'ils ont grappillés sur cette fameuse feuille de statistique. Donc, ça a l'air paradoxal avec ce que j'ai dit d'emblée, à savoir que les gens sont hermétiques aux chiffres. Parce que tout le monde les utilise, mais si on analyse un tout petit peu, on se rend compte que tout le monde, ou presque, les utilise vraiment à mauvais escient. Alors, ça va casser, je commence, je suis très dur. Je vais prendre plein d'exemples de ce qu'on trouve dans les médias, de ce qu'on trouve dans tous les domaines quand on raconte le match par les chiffres. Je dirais les entraîneurs eux-mêmes, à la fin d'un match, ils vont balancer les chiffres. Ils vont balancer les chiffres qui les arrangent pour raconter le match. Mais en faisant ça, ils font, pour ainsi dire, un travail de journaliste. Ils racontent le match après coup. Ils vont dire, on ne peut pas gagner si on n'a pas de rebonds. Des conneries comme ça. Voilà. Donc, ils vont prendre un chiffre qui les intéresse et ils vont focaliser et créer un roman autour de ce chiffre. Et ce n'est pas forcément la vérité. Donc, ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que, en fait, des gens qui n'aiment pas les chiffres en général, ou qui ne sont pas formés du tout aux chiffres du basket, ils vont les utiliser à la moindre occasion et ça crée ce que j'appellerais une cacophonie. Vous me direz que ceux qui les écoutent ou ceux qui lisent les chiffres en question qu'on leur raconte, ils n'y comprennent pas plus. Ça ne gênera personne. Et c'est effectivement ça. C'est que les chiffres du basket sont, en quelque sorte, je dirais, une musique qui est jouée par des non-musiciens à l'attention de sourds. Voilà. Personne ne réagit, donc vous dormez bien. J'ai essayé d'être provoque. C'est raté. Il faudra que je trouve mieux. Alors, je vais prendre des exemples. Je vais prendre des exemples et je vais commencer par essayer de faire plaisir à mon ami Dominique qui m'a envoyé, pour vous montrer que c'est la vérité, que je n'invente rien, qui m'a envoyé une page d'invitation et le programme du colloque que vous avez eu aussi. Sur la page d'invitation, il m'invite à intervenir à 11h30 ce matin. Sur la page de l'exposé, je sais, à 14h30. J'ai dû l'appeler pour lui dire Dominique, c'est quoi ? Où est-ce qu'on en est ? Et le programme s'étend sur deux jours, du jeudi 16 février au vendredi 16 février. Ça ne s'invente pas. Vous pouvez regarder, il n'y a pas une virgule qui n'est pas à sa place. Tout est juste, mais les chiffres sont faux. Merci Dominique. Dominique a grandement contribué à mon introduction. Merci. Alors, j'ai d'autres exemples quand même. On ne va pas en rester là. Je vous donne un autre exemple de gens qui utilisent les chiffres du basket et qui est un exemple, prendre TPS. C'est TPS qui couvre le basket en ce moment. Donc, rendons à TPS en les remerciant au passage pour leur soutien. Quelque chose qui appartient à TPS. Voilà. Alors, on interroge Emmanuel Florent, qui est le PDG de TPS, sur un sujet. Vous savez, il y a une fusion en ce moment entre TPS et Canal+. et la situation est un peu floue. Alors, la réponse d'Emmanuel Florent, aucun commentaire là-dessus, ni sur le passé, ni sur le présent, ni sur le futur. Avant d'ajouter, c'est un peu comme l'évaluation du basket, personne n'y comprend rien. Alors, vous avez même les gens qui ne sont pas appelés à parler des chiffres du basket. Ils vous collent les chiffres du basket en disant qu'ils ne comprennent rien. C'est quand même, c'est fabuleux. Moi, je trouve ça extrêmement instructif. Alors, on reste toujours à un autre exemple, TPS. TPS, ils font une bonne présentation. Ils essayent d'être... Combien de personnes ici voient les matchs sur TPS ? Ils ne sont pas nombreux. Les matchs sont bien. Ils présentent les équipes par des tableaux de statistiques dans un certain nombre de domaines statistiques. Les chiffres d'une équipe, les chiffres d'une autre équipe. Voilà, ils disent, voilà, c'est la quatrième au niveau des points marqués. L'autre n'est que sixième avec des différences de couleurs. C'est bien. Et puis, voilà, vous pouvez regarder ces tableaux. Je n'ai pas encore trouvé une journée où il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que celui qui recopie les chiffres, il n'a pas de chance, il affiche des chiffres faux. Alors, c'est intéressant. C'est une belle présentation. Il y a des couleurs, mais les chiffres sont faux. Et l'autre jour, je donne juste un chiffre symbolique. L'autre jour, il y avait un chiffre rebond offensif de chaque équipe. 28,6 pour une équipe, 29,2 pour l'autre équipe. Bon. Moi, tout de suite, j'ai vu ça, le chiffre faux. Mais vous avez le présentateur qui est spécialiste du basket, Dakoury, qui reprend. Oui, vous voyez, cette équipe, 28,6 rebond offensif, c'est pas mal, mais l'autre équipe est meilleure avec 29,2 rebond offensif. Et je pense que ça n'a choqué personne. Vous êtes dans une émission télévisée sur l'athlétisme, vous dites, le présentateur va vous dire, saut à hauteur, il vient de passer 6 mètres. tout le monde saut au plafond, il dit, c'est pas possible, il se trompe avec la perche. Et ainsi de suite. Le poids, il ne va pas l'envoyer à 80 mètres. Le javelot, il ne va pas l'envoyer à 250 mètres. Parce que sinon, les architectes vont tout de suite dire, moi, je propose un stade plus grand, quand même, qu'on puisse envoyer le javelot à 250 mètres, avec peut-être personne dans l'axe où on lance la flèche parce qu'on peut blesser les gens. Je n'ai jamais entendu ça à l'athlétisme. Basket, 28 rebonds offensifs, ça ne choque pas. C'est ce que je vous disais. On balance des chiffres et voilà, c'est juste pour remplir. Alors, moi, ça me dérange un tout petit peu. Je ne veux pas passer pour celui qui est pointilleux et qui en devient emmerdant à force d'être pointilleux. Mais quand les chiffres ne sont pas justes, quelque part, ça m'agace. Et quand je vois un chiffre qui n'est pas juste, je me demande, mais pourquoi les autres seraient justes ? Alors, les chiffres, ce n'est pas quelque chose de facile à manier. Et je dirais que dans le basket en particulier, on a beaucoup de critères statistiques. Ils essayent de mettre des statistiques dans le foot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont tir cadré et tir en dehors de la cage. Bon, par ça, ils n'ont pas trouvé tellement de rubriques. Au basket, on en a tout un paquet de rubriques. Et je dirais que la difficulté, c'est de présenter les chiffres. parce que plus il y en a, plus il faut que la présentation soit soignée. Alors, je me suis dit, je vais quand même vous soumettre un premier exemple. C'est votre page 1. Elles sont toutes numérotées. C'est votre page 1 qui est, que j'ai imprimé à partir du site de la Fédération française de basket. Commençons par la Fédération, c'est notre autorité de tutelle. Et je vous donne des résultats d'une journée de championnat, je ne sais pas laquelle, peu importe, avec, en bas, le début du classement. Alors, vous regardez les colonnes du classement. point, rencontre, joué, J, joué, G, gagné, P, perdu, N, nul. Pénalité, c'est une colonne qui doit exister puisque par hasard, il y en a une. Ils viennent d'en infliger une en proa à Paris. Donc, peut-être le mérite d'exister, mais c'est vraiment une exception. En 15 ans, je n'en avais pas vu de pénalité. Ensuite, on continue, forfait, oui, c'est vrai, c'est fréquent. Def, je ne sais même pas ce que c'est, il faut lire les définitions en dessous. Voilà. Ensuite, pénalité pour les arbitres, pour les entraîneurs quand on n'est pas en règle, etc. Bref, ici, je vous donne le classement de proa et vous voyez qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six colonnes avec des zéros. Oui, c'est quand même intéressant d'avoir en présentation un machin où il y a plein de colonnes avec des zéros histoire d'alourdir un tout petit peu la lecture. Et quand je vois ça, je pense je pense au gars qui a besoin de traîner une caravane derrière sa voiture, alors il a une attache de caravane, puis quand il part en vacances en été, il traîne sa caravane. à la Fédération Française Basket, quand on va en ville, on y va avec la caravane derrière parce que pour se garer, ça doit être sûrement plus facile. Enfin, pour continuer comme bigard, je vous le donne, c'est pour vous, vous pouvez l'emporter chez vous. Puisque de toute façon, j'ai décidé d'être vulgaire. ensuite, je vais toujours, dans le souci de vous présenter quelque chose d'amusant, je vais vous présenter, quand je vais sur internet, je vais imprimer un match. Un match a eu lieu, les statistiques sont rapidement sur internet. Alors je ne voulais pas donner ça parce que c'est trop encombrant. Alors c'est quand même un match. On le retrouve, d'abord, si on fait clic droit imprimer, moi je suis un gars, j'essaye d'être rapide, j'essaye de faire beaucoup de choses dans ma journée. Clic droit imprimer, hop, si vous allez sur, alors ça, ça vous coupe la feuille déjà pour qu'on ne voit plus rien au bout de 6 ou 7 colonnes et il vous manque la moitié des informations. Alors si vous n'avez pas fait au préalable ce qu'il faut pour l'avoir en format paysage, vous n'avez pas les infos au complet. Alors si vous l'avez à l'inverse en format paysage, il vous faut 3 pages pour un match. C'est facile à stocker, on abat des arbres pour ça, c'est dommage, donc on ne va plus l'imprimer et on ne va surtout plus aller sur le site. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? On avait la responsabilité il y a quelques temps, on a passé de la fédération à la ligue là, de présenter les chiffres de la ligue de basket et on avait souci de les présenter les matchs sur une page. M'excusez, je pensais que c'était important pour les gens qui voulaient les imprimer. On a aussi choisi cette présentation qui constitue votre page 2 pour présenter les statistiques moyennes dans ce cas-là. On peut avoir les mêmes en cumul, etc. Je vais vous donner une fiche de stats de la JDA Dijon pour la saison 2002-2003. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont être supporters de la JDA ici. Voilà, c'était la JDA de cette époque et c'est un tableau qui comporte 35 colonnes. Alors, de toute façon, on n'a pas le choix quand on présente les chiffres au basket, on est obligé de mettre des lignes avec des noms de joueurs et puis des colonnes qui représentent toutes les données statistiques, celles que vous connaissez, celles que vous utilisez les plus classiques. Et c'est justement des chiffres classiques dont on parle maintenant. Alors voilà, 35 colonnes, ça n'a pas plu. Il y en a trop. Trop de colonnes. Je laisse quiconque aurait ce genre d'appréciation libre de ses choix et de ses goûts. S'il y a trop de chiffres, trop de chiffres tue les chiffres, on n'y comprend plus rien. Nous, on avait tendance à défendre l'idée, je dis nous, avec mon frère, on avait tendance à défendre l'idée qu'il peut le plus, peut le moins, chacun pouvant y retrouver les siens. Alors, on a choisi à la ligue de basket de foutre cette présentation en l'air et de passer à une présentation meilleure. Ça va être votre page 3 et 4 parce que pour dire les mêmes choses, la ligue nationale de basket préfère le faire en deux pages plutôt qu'une et vous allez voir quelque chose de formidable c'est-à-dire que déjà, il y a deux pages alors, vous regardez au bas de la première page il y a une ligne équipe où il n'y a que des tirets c'est intéressant et vous regardez le début de la deuxième page où vous êtes censé lire total, moyenne et record de ce qui précède sauf que vous l'avez sur la deuxième page et sur la deuxième page de ce fait, il n'y a plus de titre alors on ne sait plus à quoi ça correspond là, je ne parle que de la présentation des chiffres et en fait il y a deux façons de simplifier une présentation en tableau avec les noms des joueurs pour chaque ligne et pour chaque rubrique statistique une colonne 35 étant de trop la Ligue nationale de basket aujourd'hui a réduit considérablement et passé de 35 à 29 le progrès est énorme et simplement pour bien montrer qu'il y a un progrès donc il y a forcément des rubriques qui disparaissent et pour bien montrer qu'il y a des progrès vous allez constater qu'il y a pas moins de 5 doublons c'est à dire que au lieu d'avoir un grand tableau qu'on ne puisse pas lire ils font deux petits tableaux pourquoi pas j'accepte l'idée sauf que ça tient moins bien sur une page mais ils trouvent moyen dans les 29 colonnes d'en répéter 5 répéter le nom des joueurs ça me paraît inévitable mais ils vont répéter aussi les points les 5 de départ c'est quand même important les minutes les matchs joués voilà les 5 premières rubriques de la deuxième page elles étaient déjà sur la première bien joué bien joué c'est une présentation que j'apprécie et quand même ils apportent une innovation c'est à dire ils ont créé une colonne qu'on n'avait pas parmi les 35 précédemment ils ont une colonne dans les contres vous avez PR je suppose ça veut dire pour et CT ça veut dire contre les contres contre c'est à dire ceux qu'on subit jusque là vous me suivez personne ne dort alors je lis la colonne de mes joueurs contre subi donc contre CT 07 06 08 03 07 04 02 etc c'est à dire des quantités complètement négligeables qui n'ont aucune signification intrinsèque vous coach qu'est ce que vous en avez à foutre si votre gars rate le shoot en étant contré ou pas voilà mais maintenant c'est devenu important pour la ligue de basket on n'y peut rien alors vous avez tout le monde qui veut présenter des chiffres vous avez Maxi Basket qui historiquement était un des premiers magazines à présenter des chiffres donc les journaux Maxi Basket ou Basket News doivent trouver des compromis entre Maxi Basket et Basket News doivent trouver des compromis entre des données cumulées et moyennes alors que sur internet on peut dire maintenant on ne vous présente que les moyennes dans un autre tableau on ne vous présente que les données compilées cumulées et eux ils font des compromis pourquoi pas pour essayer de donner des informations donc ils mélangent les cumuls et les moyennes moi je respecte sauf que pourquoi ils font ça parce qu'ils n'ont pas beaucoup de colonnes alors dans Maxi Basket ils ont 20 colonnes et trouvent moyen dans les 20 colonnes d'avoir ce que j'appellerais des redondances 5 données redondantes alors déjà ils n'ont que 20 colonnes et trouvent moyen par exemple de mettre les données de rebond en total et en moyenne alors que si vous avez les moyennes ça suffit il suffisait de multiplier par le nombre de matchs pour avoir les cumuls et ainsi de suite donc ils ont 5 données redondantes vous avez Basket News ils trouvent intéressant de mettre une colonne pourcentage au lancer franc oui mais pourcentage au lancer franc si on ne sait pas combien le joueur en tire vous allez trouver 100% c'est un joueur qui a mis une fois un lancer dans l'année 100% ah il est bon au lancer celui-là et oui il en a tiré donc ce sont des données extrêmement intéressantes et significatives je ne veux pas passer toute l'intervention là-dessus en conclusion je dirais simplement pour la présentation des chiffres que qui aime bien les chiffres saura bien les présenter et ma deuxième remarque c'est pourquoi en France on confie le travail de présentation des chiffres à des gens qui n'aiment pas les chiffres c'est une question je n'aurai pas la réponse ce qui paraît important puisque nous en coach on va travailler sur les chiffres ce qui paraît important c'est que les chiffres soient justes et soient reproductibles ça paraît important alors je me permets désolé un tout petit peu de parler de notre travail mon frère et à bois mais je suis contraint dans le cadre de cet exposé je vais revenir un tout petit peu à la genèse de la prise de stats informatisée en France on était fin des années 80 la ligue nous a demandé à mon frère et à moi de mettre quelque chose en place pour avoir au sortir des matchs une info sur le Minitel qui était l'outil le plus fréquemment utilisé fin des années 80 pour connaître les chiffres sur Minitel tout de suite après le match on a répondu l'idée est bonne mais comme les chiffres qui sont actuellement publiés sur le basket sont des chiffres faux à quoi bon on les mette en ligne on s'en fout on veut des chiffres on dit non on ne veut pas donner des chiffres faux si vous demandez un travail vous n'avez qu'à le faire alors débrouillez-vous pour que les chiffres du basket soient justes alors ce qu'on avait constaté pourquoi on disait qu'ils étaient faux c'est que dans les stats publiés à l'époque les stats étaient prises à la main jusqu'à la fin des années 80 en France et vous aviez un gars une équipe de 2-3 gars il y en a un qui prenait les points les tirs l'autre les balles perdues le troisième les interceptions et vous aviez souvent celui qui prenait les interceptions qui trouvait plus d'interceptions pour une équipe que de balles perdues de l'autre équipe ben voilà on avait ça on constatait aussi pour l'avoir vérifié que en général les tirs réussis étaient pris de façon correcte parce que forcément sinon on a un score faux bien sûr mais les tirs tentés pas vu pas pris personne ne verra que le tir a été tenté puisque de toute façon le score va être juste donc il y avait en réalité vous pouvez vérifier à l'époque aujourd'hui on a du mal à arriver à 50% de réussite dans les tirs du champ à l'époque c'était fréquemment 60% et l'explication est toute simple c'est tout simplement qu'on comptabilisait pas tous les tirs ratés alors vous aviez des gars très à droit à l'époque du moins les entraîneurs et tous ceux qui se servaient des chiffres pouvaient le croire alors on a mis au point un logiciel informatique qui a longtemps été utilisé sur différentes moutures on travaillait 15 ans 15 ans là dessus on l'a utilisé au niveau de la ligue de basket et d'autres championnats aussi mais on avait comme souci d'obliger les gens à préciser quand il y a un tir raté il faut attribuer un rebond à quelqu'un alors bon voilà à peu près les données nouvelles qu'on a introduites et les réactions vous savez dès que vous faites quelque chose de nouveau vous avez tout de suite des gens qui disent ah ben non il ne fallait pas faire comme ça et donc c'était une levée de boucliers je ne vous dirai pas quelles sont toutes les autorités du basket qui ont dit ben maintenant il y a trop de chiffres des gens ne s'en sortaient pas avant vous en balancez des nouveaux ça a gassé tout le monde et les mêmes personnes quand elles devenaient consultants commentateurs sur les matchs télévisés se sont mis en l'espace de trois mois à utiliser ces chiffres comme s'ils les avaient toujours utilisés c'était extraordinaire on nous a engueulé de les avoir créés dès qu'ils les avaient ah ben oui oui ça c'est du bon pas ça veut dire quelque chose on va parler des fautes provoquées on va parler de l'évaluation on va parler des tirs à deux points intérieurs voilà c'était assez rigolo de voir cet exemple là mais il faut il faut bien se rendre compte que le souci c'était pas uniquement de créer des chiffres nouveaux mais c'était de de donner des stats cohérentes alors je vous donne la page 5 à consulter et pendant que vous la regardez je vais vous donner une anecdote on avait donc créé ce logiciel de saisie il avait utilisé pour été utilisé pour le final four européen qui avait été organisé en France et la NBA allait organiser l'open mcdonald à bercy l'année suivante et la NBA a balancé 200 émissaires 200 envoyés qui devaient parer à tout pour que l'organisation l'année suivante de l'open mcdonald soit parfaite et parmi ces ces observateurs il y avait le 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 président de la NBA Europe il s'appelle Josh Rosenfeld qui était venu nous voir et qui a pris une feuille de stats comme vous l'avez sous les yeux et qui a regardé comme ça nous voyait travailler regardez comme ça il a dit elles ont l'air correctes vos stats on ferait vraiment se regarder quelqu'un qui nous parle comme ça il commence à nous plaire il a dit et oui nous ça nous étonne pas qu'elles soient correctes et il dit mais vous savez même pas ce que j'ai regardé il dit bien sûr qu'on sait ce que vous avez regardé voilà et puis ce monsieur a regardé une chose que je vous invite à regarder sur cette feuille de stats prise au hasard d'un match de championnat de cette saison Paris contre Nancy et je vous laisse le choix de répondre et de me dire ce que monsieur Josh Rosenfeld aurait dit au vu de cette feuille de stats on sèche alors vous êtes tous prêts à utiliser les stats au sortir du match à utiliser comme tous les coachs un peu faux cul celle qui nous arrange enfin je parle pour moi excusez-moi on est tous bons pour ça mais quand on m'a montré cette feuille de stats ce soir là qu'est-ce que j'ai fait Philippe Philippe Namiste mon assistant qui est là je l'ai prise j'ai posé je ne l'ai plus regardé et j'ai refait ma feuille de stats parce que je la refais à chaque fois et vous avez la même feuille de stats derrière la feuille numéro 6 c'est le même match mais où j'ai refait mes stats alors il ne s'agit pas de comparer j'aurais peut-être eu tort de vous dire de regarder la suivante elle ne ressemble pas du tout les chiffres sont un peu différents aussi mais je ne veux pas dire par là qu'à la vidéo vous pouvez plus facilement trouver des chiffres justes c'est une évidence mais je vous demande toujours de revenir à la feuille numéro 5 et de me dire pourquoi je ne l'ai pas regardé pardon il n'y a pas de pardon le score non il est juste bon bon là c'est ce que tu voulais dire par ligne parasite non c'est pas ça mais c'est un peu dans voilà qui c'est qui a dit ça salut Nicolas il y a plus de rebonds que de tirs manqués alors vous regardez sous le panier où a tiré Nancy vous avez d'une part les rebonds défensifs de Paris qu'il faut chercher dans la partie haute de la page il y en a 21 il y a 25 rebonds offensifs de Nancy qu'il faut chercher dans la partie basse de la page ça fait 46 rebonds alors déjà par rapport à l'anecdote initiale 25 rebonds off j'ai dit oh là là on était bon ce jour là au rebonds offensifs mais ensuite quand j'ai vu 21 plus 45 ça fait 46 balles à récupérer sous le panier de Paris compter les tirs manqués il y en a combien manqué par Nancy 34 c'est ça je n'ai pas la feuille sous les yeux confirmez moi si je vais trop vite il y en a 34 on peut imaginer au pire que les 5 lancers francs qu'on a ratés on les a ratés sur un deuxième lancers franc qui est donné un rebond à prendre vous me suivez toujours et on arrive à 39 tirs ratés par Nancy pour 46 rebonds récupérés sous le panier de Paris ben voilà ben voilà monsieur Rosenfeld a regardé et a pas trouvé d'erreur donc il a dit elle semble bonne lequel de vous fait ça quand il voit une feuille de stats d'abord regardez est-ce qu'elles sont cohérentes alors vous pouvez voir dans mes stats corrigées dans la page 6 qu'on arrive finalement à ensuite il peut y avoir un petit écart sur un tir qui a été pris ou pas pris moi je trouve 33 tirs ratés par pardon 33 rebonds pris sous le panier de Paris pour 32 tirs manqués et 5 lancers francs manqués alors vous me direz c'est l'inverse c'est faux aussi il y a 33 rebonds de prix non pardon oui 33 rebonds de prix pour 37 tirs manqués c'est possible ça get it thank you c'est bien et oui d'abord je dis les lancers francs si on rate le premier il n'y aura pas de rebonds et ça on n'a pas cette nuance là du moins pas sur ces fiches de stats admettez que je les ai par ailleurs parce que les joueurs de mon équipe qui prennent les rebonds sur des lancers francs je ne suis pas convaincu qu'ils soient tellement importants parce qu'ils ont toujours le meilleur placement au lancers francs donc moi j'aime bien regarder les stats et regarder les rebonds pris par mes joueurs en dehors du lancers francs ça m'intéresse plus enfin je fais une petite parenthèse mais c'est vrai d'une part rien que la donnée de lancers francs peut suffire pour expliquer qu'avec 32 tirs manqués par Nancy sur mes stats à moi pour 33 rebonds s'il n'y a qu'un lancers francs qui est le deuxième lancers ratés on arrive au compte mais il peut aussi y avoir effectivement un tir au buzzer du carton qui n'a pas donné lieu à un rebond et qui expliquerait l'écart dans l'autre sens mais l'écart dans le sens plus de rebonds que de tir pas possible et donc j'en reviens à ce que je vous disais et qui m'agace considérablement c'est qu'on peut trouver sans arrêt et toujours alors vous me direz c'est quoi ce logiciel qui permet qu'on écrive n'importe quoi bah oui c'est la question que je me pose on peut trouver toujours et toujours des chiffres faux allez je vais vous en donner encore je vais vous en donner encore une paire des chiffres faux regardez sur le document 4 la page 4 qui est la deuxième page des stats de Nancy tout en haut à droite je ne sais pas si je le retrouve tout en haut à droite vous avez les deux chiffres à l'extrême droite sans allusion 73 et 74 vous les voyez alors ce sont les pourcentages si je regarde bien dans la page au dessus pour savoir ce que ça pourcentage de réussite au lancé franc pourcentage de réussite au lancé franc pour mon équipe c'est 73% quand je compte en chiffres totalisés mais ça monte à 74% quand je compte en moyenne intellectuellement ça m'agace alors vous me direz je chipote là parce qu'il y a un petit écart seulement comme ça mais ça correspond ça correspond malheureusement à une réalité et il m'est arrivé il y a 3-4 ans à un congrès d'entraîneur je disais je vais le plus souvent possible d'ailleurs on en a même qui sont organisés différents niveaux de notre corporation on en a un par an pour les coachs professionnels et puis j'ai un jour écouté un collègue qui me disait je vais reprendre des chiffres approximatifs qui disait et bien oui regardez moi je fais tel travail de présentation à mes joueurs je compile les chiffres comme ça et qui expliquait vous comprenez quand je prépare le match contre cette équipe que je vois tel joueur j'ai encore le nom du joueur en tête à l'INEI à l'époque voilà il tire quand même à 67% à 3 points il en met 2 sur 3 c'est extraordinaire donc ma stratégie défensive elle est complètement orientée contre ce joueur bon la présentation en soi était bien les raisonnements enfin il y avait tout un travail de fait c'était intéressant je dis le joueur qui tire à 67% à 3 points il faut que je le recrute mais je ne me souviens pas qui en est dans notre ligue alors tout simplement le joueur il avait par exemple marqué au lieu de 2 sur 3 il avait par exemple marqué 1,5 sur 3,45 ce qui représentait 43% et puis en arrondissant ça devenait 67% parce que 1,5 est devenu 2 en arrondissant et 3,45 est redescendu à 3 voilà comment on peut bâtir toute une stratégie de coach pour empêcher un joueur extrêmement à droit de marquer à 3 points alors 43% le raisonnement peut être juste quand même mais vous faites un exposé vous expliquez mais il avait 67% or je n'en ai pas vu des joueurs sur une saison à 67% et ce chiffre là de 67% ne l'a pas choqué lui qui était coach de pro il n'a pas été choqué par le fait que ma foi il nous balançait des chiffres qui ma foi ils existaient et que ce serait vraiment des exceptions et des records je peux vous montrer plein d'erreurs mais je ne veux pas continuer rien que sur ce registre là juste encore par jeu j'ai par exemple les stats de ma saison dernière je ne voulais pas donner parce que ça ferait trop lourd en photocopie vous avez tous mes joueurs qui ont joué jusqu'à 41 matchs sur le site de la ligue et puis vous avez une moyenne 84 points ici mais qui est calculée sur 37 matchs alors c'est extraordinaire à la ligue on peut avoir les joueurs calculés sur 41 matchs et les équipes les moyennes de l'équipe calculées sur 37 matchs je vous en donne un autre parce qu'on se dit c'est l'année dernière ça n'existe plus maintenant alors après 5 journées si vous ne me croyez pas vous pouvez consulter je me suis dit mince notre moyenne en attaque elle a baissé on n'est plus qu'à 65,8 points alors comment ? au bout de 5 matchs 65,8 points il se trouve que les joueurs étaient à 5 matchs tout ça c'était correct que pour obtenir la moyenne on a divisé le chiffre total par 5 c'est encore correct mais le chiffre total totalisait les 4 matchs 4 premiers matchs au lieu de 5 voilà c'est la ligue de basket n'y allez pas alors où est-ce que j'en suis ? il ne faut pas que je ris sinon je ne crois pas que mon exposé est sérieux donc en conclusion de ces chiffres classiques que tout le monde connaît je dirais pourquoi en France les chiffres sont faux et mal présentés toujours une question je n'ai pas la réponse alors on va passer au 3ème chapitre les chiffres importants parce que quand il y en a trop on va se noyer jusque là je suis presque d'accord avec ceux qui nous ont critiqué on va parler des chiffres importants alors parmi les chiffres classiques quels sont les chiffres importants ? quels sont les chiffres importants pour vous dans votre travail je vous écoute vous voulez par exemple recruter un joueur vous regardez quoi ? oui qui c'est qui a dit point ? je suis d'accord quoi d'autre ? pourcentage d'adresse oui j'aime bien parce qu'on va se marrer avec ça s'il tire beaucoup le temps de jeu le rebond qu'est-ce que j'ai entendu là-bas ? la taille du joueur ouais 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 mais là mais ça n'apparaît oui statistique aussi oui c'est pas les chiffres de son jeu mais bien sûr on regarde ça très juste je n'y avais pas pensé on peut prendre le relais c'est bon on fait des trucs comme ça on réfléchit ensemble on apprend toujours taille je le mettrai la prochaine fois les balles perdues les passes l'évaluation eh vous allez bientôt arriver à 35 là vous voyez que c'est pas facile de se limiter alors la personne qui a dit pourcentage et qui a résumé sa pensée tout à l'heure elle avait commencé par dire tir réussi tir tenté pourcentage elle a conclu pourcentage dit c'est plus facile de résumer ces deux là par celui là alors simplement dans mon esprit à moi et dans le souci de limiter le nombre de colonnes pour pas se remplir la tête avec des choses qui servent à rien pour moi là il y a une redondance déjà je fais une petite parenthèse il y a une redondance parce que il y en a un qui s'obtient à partir des deux autres et donc on n'a pas besoin des trois donc dans tous les tableaux et l'autre jour il y a comment qui s'appelle le site il y a un site qui veut créer vraiment des bases de données de statistiques et il est venu me voir responsable du site Jean-Daniel Sivignon pour me demander comment est présenté alors je lui ai dit plein de choses que je suis en train de vous dire comme ça et qui l'ont qui l'ont perturbé mais écoutez j'ai dit ça sert à rien de mettre les trois tu prends de la place pour rien deux suffisent alors moi je serais tenté de m'arrêter à ces deux là dire tenté pour savoir en moyenne si j'en prends beaucoup ou pas et je parlerais plutôt en moyenne qu'en chiffres cumulés et pourcentage et puis ça suffira donc ça c'est pour vous dire chaque fois qu'il y a un pourcentage il y a un chiffre de trop si on met les trois pas besoin de savoir combien on a réussi ça c'est plus parlant peut-être vous y ferez alors les choses importantes les chiffres importants c'est ça le sujet point rebond passe ok on est d'accord je suis tout à fait d'accord regarde un joueur Philippe on recrute quelqu'un point rebond passe on se dit point et un ami belge je ne sais pas s'il est encore là il a dit qu'il partait on a parlé un tout petit peu il a dit oui oui mais pourcentage s'il tire beaucoup machin pourcentage on est d'accord et c'est là qu'on se rend compte que l'évaluation c'est quand même un chiffre qui est utile qui est utile et qui permet d'avoir en un seul chiffre une information une information globale alors parlons un tout petit peu de l'évaluation quand on a créé ce chiffre on a voulu d'abord un chiffre simple qui n'est pas quelque chose avec deux chiffres après la virgule donc c'est un nombre qui n'a pas deux virgules nombre entier on a choisi comme ça et on a fait vraiment ce qu'on pouvait faire de plus simple on a pris tout ce qui avait de positif dans le jeu d'un joueur et on l'a accumulé on l'a additionné et il a sous-stress qu'il pouvait y avoir de négatif et puis on a essayé quand même parce que à force d'être simple on en devient parfois simpliste et si c'est simpliste ça ne va pas coller au jeu et on a vérifié que ça collait au jeu pour une donnée sur laquelle je reviendrai plus tard qui est la notion de point par possession on se rend compte qu'être en possession de la balle ça vaut virtuellement un point alors si je perds la balle moins un si je rate un tir j'ai perdu potentiellement le point que j'ai en main et celui qui prend le rebond si je prends mon propre rebond offensif je regagne ce point potentiel ok donc ça correspond au jeu et si c'est l'adversaire qui prend le rebond il a plus un parce qu'il a gagné une possession potentielle et notre satisfaction de coach c'est de dire ce chiffre il faut que ça corresponde à une réalité du jeu et puis à propos de cette évaluation il y a vraiment un gros souci c'est que celle qui est en France n'est pas la même que celle qui est retenue par exemple dans l'Euroleague alors on dirait l'Euroleague sûrement mieux que la France alors je vous laisse juge différence entre l'Euroleague et la France c'est que dans l'Euroleague il compte un point positif quand vous obtenez une faute provoquée quand vous provoquez une faute chez l'adversaire et un point négatif quand vous commettez une faute personnelle je trouve ça con parce que maintenant vous avez imaginez la scène mon adversaire part en contre-attaque il faut que j'arrête la contre-attaque je fais vite une faute ah non je vais être pénalisé je le laisse passer comme ça je n'aurai pas d'influence négative sur mon évaluation vous avez un joueur seul sur le panier je ne vais pas faire faute parce que la faute personnelle je vais être pénalisé au niveau de mon évaluation c'est absurde la faute provoquée positive en quoi elle est positive ? faute je provoque une faute mais j'ai que la touche ça ne me rapporte rien je garde la possession il n'y a rien de changé pourquoi j'aurais quelque chose de plus ? vous êtes d'accord ? faute provoquée si ça provoque tes lancers francs mais vous aurez déjà le bénéfice de vos lancers francs dans les stats liées et introduites dans l'évaluation par le biais des lancers francs on n'est pas obligé d'avoir un point en plus pour la faute provoquée sinon il y a redondance et ce n'est pas juste après vous faites votre avis à la limite je m'en fiche mais vous avez des gens qui parlent du basket des journalistes qui sont très savants alors je vais trouver une page là qui s'appelle le rating où vous avez un journaliste qui dit que oui alors l'évaluation comme on la compte en France je résume un tout petit peu il ne met pas forcément en compte il ne critique pas forcément ce qu'on fait nous il dit oui oui mais il y a des gens qui font des choses beaucoup mieux et il dit voilà il existe aux Etats-Unis des gens qui ont fait de la recherche et qui ont dit un tir réussi c'est plus 1,4 un rebond offensif c'est plus 0,85 un contre c'est plus 1,4 voilà il y a des gens qui ont réfléchi et qui arrivent à faire des nuances comme ça moi je suis admiratif et puis le gars qui se dit oui oui mais moi journaliste parce que c'est un journaliste qui écrit en plus j'ai pas mal de respect pour lui parce qu'il a toujours été je dirais un novateur etc et dans le souci d'être novateur il dit oui oui mais ces gens là qui ont fait ça aux Etats-Unis ils n'ont pas introduit les données que moi même je vais introduire en plus à partir de l'évaluation c'est-à-dire il fait non seulement ce calcul là mais il dit il faut tenir compte de la valeur ah oui ce système d'évaluation ne tient pas compte de la valeur de l'équipe ni de sa façon de jouer alors là il devient très fort ça m'intéresse nous avons fait intervenir ces deux données incontournables dans la façon suivante la valeur de l'équipe un coefficient a été attribué en fonction du classement à des joueurs déjà nous on avait cru bon de mettre une évaluation comme un chiffre global qui résume un tout petit peu l'activité du joueur et bien les journalistes ils vont plus loin ils vont dire oui mais une évaluation dans une bonne équipe ça vaut plus et ils disent ensuite aussi la façon de jouer certaines équipes à l'époque c'était publié en 92-13 Gravelines par exemple créent moins de chiffres que d'autres Limoges donc il faut en tenir compte encore etc donc tout ça pour avoir ensuite des classements de joueurs du championnat de France le premier avait 24,93 le deuxième avait 24,92 grâce à ces élucubrations je dirais qu'il y a des gens qui font des chiffres pour se gargariser parce que ceux-là franchement on peut dire on s'en fout allez on s'en fout alors on en revient aux chiffres importants vous en avez trouvé plusieurs ici moi je me suis posé la question je vais peut-être pas passer du temps là-dessus mais je vous invite à y réfléchir essayez de limiter à 10 critères pour cerner la performance d'un joueur alors je vous donne les miens mais chacun peut en trouver d'autres le nombre de matchs joués parce qu'une stade sur un match n'est pas significatif les minutes qu'il joue ça a été dit les points les tirs tentés les tirs à 3 points tentés je n'ai pas mis de pourcentage parce que je résume tout le pourcentage en un chiffre que j'appelle le rendement et qui figure sur votre page parmi les données qu'on a essayé d'introduire et qui résume beaucoup de choses le nombre de lancers francs tentés pas forcément le pourcentage de réussite qui m'intéresse qu'un degré moindre les balles perdues les rebonds offensifs pas les autres ne m'intéressent pas et l'évaluation qui résume tout j'en ai donné 10 essayez de trouver parmi ces 10 je pourrais vous les répéter des données qu'il faudrait éliminer pour les remplacer par des données plus pertinentes donc il y a tout un regard sur les chiffres où il faut partir de l'essentiel compléter éventuellement l'information quand on a fait un premier tri pour ensuite avoir une vision un peu plus générale alors la notion de rendement au tir pourquoi elle est importante pourquoi elle nous paraît importante à nous au point qu'on l'ait introduite à l'époque dans le tableau numéro 2 je crois oui le tableau numéro 2 alors on va le prendre le tableau numéro 2 c'est celui de la JDA si vous le voulez bien on va le regarder ensemble le critère habituel d'efficacité d'une équipe le premier critère que les gens regardent en quelque sorte à part le score évidemment on va regarder les pourcentages de réussite et depuis des années tout le monde se gargarise avec des pourcentages de réussite et je dirais que depuis 1984 ça devient absurde pourquoi 1984 salut parce qu'il y en a 1000 tirs à 3 points et ça fout le bordel le pourcentage il ne veut plus rien dire il ne veut plus rien dire regardez cette fiche de la JDA et regardez par exemple le joueur Lowers Dimitri Lowers belge moi j'aimais bien ce joueur je lui ai proposé de venir à Graveline quand j'étais entraîneur de Graveline il m'a dit t'es fou je suis à Belgique je ne vais pas aller à Graveline c'est trop près si je vais en France c'est dans un club qui va plus loin que juste après la frontière donc il est allé au Mans et il est allé à Dijon après donc vous voyez les critères de recrutement ça ne tient pas uniquement aux chiffres alors Lowers 43% de réussite c'est nul 43,2% de réussite si vous regardez bien c'est pas loin d'être le plus faible de son équipe vous êtes d'accord ? sauf que le gars Lowers si vous regardez les tirs à 3 points et les tirs à 2 points il tire énormément à 3 points il est à droit et si vous prenez la donnée qui est tout juste à côté du pourcentage sur le total des tirs c'est à dire la donnée RDT rendement il a un rendement de 1,14 on va la regarder dans l'équipe qui a le même rendement que lui il y en a un qui a fait mieux qui a joué qu'un match ouais il a joué qu'un match pas significatif on en revient au nombre de matchs comme critère important j'arrive à retomber sur mes pieds voilà vous regardez les pourcentages de réussite vous recrutez pas Lowers vous regardez son rendement au tir vous recrutez Lowers alors vous dites oui mais il faut que j'ai besoin d'un tireur à 3 points oui certes c'est vrai et puis Lowers il fait pas beaucoup à côté Lowers qu'est-ce qu'il a comme évaluation 10,1 et je laisse la phrase en suspens pour continuer en 25 minutes bah oui parce que il faut bien se rendre compte qu'il y a dans tous les chiffres que je vous donne des chiffres qui ont une valeur absolue et des chiffres qui ont une valeur relative on peut pas simplement balancer un 10 d'évaluation ça veut rien dire 10 d'évaluation mais en combien de temps s'il avait joué plus il aurait peut-être eu plus pour comparer les joueurs les uns aux autres alors 10 d'évaluation c'est pas énorme en 25 minutes c'est pas mal bah il se trouve que Lowers c'est un shooting guard il va de temps en temps en temps que garde faire une passe il va pas forcément prendre beaucoup de rebond donc il y a tout un tout un nombre de critères dans l'évaluation qui ne l'aide pas lui prend pas de rebond il fait pas beaucoup de passes mais Lowers pour moi c'est un joueur essentiel de l'attaque de Dijon à lire cette feuille je l'ai prise au hasard j'ai dit je cherche une feuille de Dijon pour vous la communiquer voilà rien à prendre là dedans j'étais pas l'entraîneur de Dijon à l'époque je la regarde et je découvre je dis oui s'il y a un gars que j'ai envie d'embaucher c'est celui-là parce que même s'il n'a pas une évaluation terrible ça doit être mon option numéro 1 en attaque oui ah oui merci oui merci c'est une erreur de ma part un rendement c'est nombre de points par tir tenté et ça permet de rassembler sous ce vocable une efficacité mesurer une efficacité en tenant compte de tous les endroits du terrain où on peut prendre des tirs et en revalorisant en quelque sorte et c'est le cas de l'OWERS la performance des joueurs qui prennent beaucoup de tirs à 3 points prennent beaucoup de tirs à 3 points qui ne vont pas avoir un bon pourcentage parce qu'on peut difficilement passer les 50% en tirant beaucoup à 3 points mais s'ils mettent 40% c'est l'équivalent de 60% dans les tirs à 2 points et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 60% en l'OWERS il y a 43% à 2 points et ça si on ne regarde que les pourcentages on a une éducation où les gens parlent pourcentage quand vous lisez le journal d'équipe ils parlent pourcentage ils disent quelle est la meilleure défense du championnat ils ne savent pas comment l'expliquer ils disent c'est celle qui concède le plus petit pourcentage à l'adversaire mais moi je m'en fous du pourcentage si je tire uniquement à 3 points je peux avoir un rendement je peux être très efficace marquer beaucoup de points et ça va être un tout petit peu les raisonnements que je vais vous proposer tout à l'heure sur une feuille d'exemple donc l'OWER j'insiste là dessus il m'intéresse parce que là on a choisi un rendement pour les tirs vous voyez c'est dans la colonne tir pourcentage rendement on l'a mise là c'est rendement sur les tirs mais on peut choisir d'autres rendements nous on a choisi celui-là pour ne pas encombrer la feuille mais avec mon frère on a je ne sais pas combien des rendements ce qui serait important à mon sens et c'est un rendement qu'on utilise c'est de dire et les lancers francs vous avez un joueur intérieur chaque fois il provoque une faute il va au lancé franc son pourcentage de réussite il peut être très faible mais si chaque fois il obtient des lancers et qu'il met des lancers c'est intéressant alors comment vous combinez cette notion de lancé franc là-dedans mais en calculant un rendement en comptant le nombre de fois qu'il va au lancé franc vous aurez donc peut-être 10 tirs 5 fois qu'il est allé au lancé franc vous cumulez les points obtenus et vous avez un nouveau rendement qui ne figure pas ici là c'est uniquement rendement par rapport au tir de champ mais vous pouvez calculer un rendement par rapport au nombre de fois qu'il obtient des lancers et j'ai l'habitude de dire à mes joueurs c'est le meilleur tir c'est le meilleur tir du jeu le lancé franc pardon encore oui oui c'est vrai et ça touche à un sujet que je vais développer tout à l'heure c'est l'imbrication des chiffres effectivement il y a des conséquences pour l'adversaire mais pour moi ce joueur si je continue sur la ligne l'overs 89% ont lancé franc mais je suis coach de cette équipe je fais finir prioritairement mes actions par l'overs c'est toi qui tire à 3 points c'est toi qui obtient des lancers c'est toi qui te démerde et je fais tous les systèmes pour lui c'est le plus efficace je caricature mais nous coach si on veut intervenir sur le jeu il faut à un moment donné à la lecture des chiffres se dire mais cette option il faut la valider c'est la plus intéressante alors vous pouvez avoir un autre rendement il faut dire mais le gars qui obtient des lancers francs parce qu'il va dans le tas sans arrêt et qu'il a sans arrêt des balles perdues et des passages en force ou que sais-je qui sont des balles perdues aussi d'ailleurs et bien il va finir mes actions mais souvent bien quand il arrive à tirer souvent mal parce qu'il perd la balle alors on calcule un autre rendement on calcule le rendement chaque fois qu'il termine l'action où on inclut combien de fois il a la balle alors comment on peut terminer une action comment on peut terminer une action on a la balle mon équipe est en possession de la balle un shoot une balle perdue ouais il faut te provoquer mais après on la remet en jeu donc lancez franc c'est fini il faut te provoquer ça termine provisoirement mais on remet en jeu au même endroit on est ramené au même endroit donc j'attache pas trop d'importance trois manières terminer une action terminer donc pourquoi regardez les autres chiffres ceux-là il m'intéresse comment je termine mes actions je calcule un rendement chaque fois que mon joueur a terminé l'action on compte le nombre de fois qu'il a terminé l'action en incluant cette fois les tirs le nombre de fois qu'il est allé au lancer franc et le nombre de balles perdues et on divise les points qu'il a marqué par ce total de trois paramètres et on a un autre rendement qui va vous donner une information de l'efficacité de votre joueur on peut coller des rendements d'autres niveaux pas uniquement le rendement sur les tirs qu'on a proposé en 1990 pour dire allez on va essayer d'avancer un peu et on s'est fait engueuler pour l'avoir fait la preuve s'est supprimée donc vous voyez il ne faut pas se décourager voilà je vais donner des explications un peu complémentaires sur l'évaluation donc il y a un calcul simple sur le rendement au tir sur l'utilisation des données classiques lesquelles sont importantes et combien c'est difficile de se restreindre pour resserrer son analyse sur les chiffres importants moi j'ai fixé 10 arbitrairement j'ai du mal à dire je me limite à 10 chiffres et justement à travers la remarque qui m'a été faite on peut aborder la valeur relative des chiffres c'est à dire la notion de dépendance des chiffres les uns par rapport aux autres alors au niveau des stats je vais vous donner un exemple le rebond dans les journaux on vous explique les victoires et les défaites par le rebond nous on a perdu contre Strasbourg la semaine dernière qui est dominé au rebond je n'en dirai pas plus c'est à dire une donnée à corriger ce soir on verra si on y parvient je crois les autres sont plus grands plus forts parfois on lutte mais on n'y arrive pas donc je suis un peu inquiet vous voyez que je suis inquiet un exemple vous prenez deux équipes vous pouvez prendre des notes ça vous permettra de réfléchir vous avez deux équipes une qui prend 20 rebonds offensifs et 20 rebonds défensifs un petit exercice je ramasse les copies l'autre équipe l'équipe B prend 5 rebonds offensifs 35 rebonds défensifs les deux équipes auront pris 40 rebonds les journalistes je vous le dis tout de suite seront contents il n'y aura pas eu d'une équipe qui aura dominé les autres vous ne trouverez pas un mot dans le journal sur le rebond il y en a autant à gauche qu'à droite c'est bon on n'en parle pas forcément ça ne pèse pas sur le jeu ou alors ils diront il y a eu jeu égal au rebond est-ce que vous êtes d'accord pourquoi qu'est-ce que vous proposez je prends mes notes parce que sinon j'arrive à je ne vais plus me souvenir on parle dans le micro comme ça on entendra bien les réactions qui veut réagir quelle est la meilleure équipe au rebond au sens où ça m'intéresse meilleur moi je dis que déjà l'équipe qui a pris 5 l'équipe B qui a pris 5 rebonds offensifs c'est pas beaucoup mais si l'équipe a été à droite elle aura pas les rebonds offensifs oui vous y êtes c'est quelque chose qu'il faut prendre en valeur relative et pas en valeur absolue la notion de rebond alors c'est laquelle qui a été la meilleure au rebond une autre action et c'est très juste de dire que la notion de rebond est directement liée à l'adresse on est d'accord et ben voilà on y est c'est simple les stats donc sans vouloir insister on va considérer que l'équipe A a 20 rebonds offensifs elle aura pris 36% de rebonds offensifs et l'équipe B indépendamment du pourcentage de réussite et même si je suis d'accord avec vous l'équipe B n'aura pris que 20% de rebonds offensifs parce qu'en fait les rebonds il faut les lire en diagonale les rebonds il faut les lire en diagonale alors ça ça fout le bordel ça je le sentais Philippe comment je devrais dire c'est à dire qu'il faut regarder combien l'équipe A prend de rebonds par rapport au nombre de rebonds qu'il y a à prendre sous ce panier et puis je vous l'ai dit tout à l'heure c'était un clin d'oeil vous n'avez pas remarqué que pour moi c'est important je ne regarde que les rebonds offensifs parce qu'effectivement si une équipe rate beaucoup de tirs l'équipe A pour simplifier je parlerai d'équipe A et d'équipe B l'équipe A rate beaucoup de tirs il y aura beaucoup de rebonds à prendre sous le panier de l'équipe B on est d'accord et l'équipe B elle prend 35 défensifs mais 20 offensifs sur 20 plus 35 55 ça fait quand même 36% de rebonds offensifs et ça fait beaucoup alors parfois il faut pouvoir se dire certes si je rate beaucoup de tirs il y en a beaucoup à prendre mais il faut les mesurer en proportion alors qu'à l'inverse l'équipe B qui n'avait pas sans doute pas raté tellement de tirs puisqu'il n'y avait que 25 tirs à prendre sous le rebond adverse sous le panier pardon sous le panier A elle en prend 5 mais 5 sur 25 ça fait que 20% c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup donc il y a la valeur absolue mais la valeur relative aussi et les rebonds il faut toujours les compter par rapport à ce qu'on peut ramasser si vous dites j'ai gagné au loto j'ai gagné 2 fois 2 fois le prix de mon ticket vous êtes content mais par rapport à tout ce qu'il y avait à ramasser c'est pas beaucoup notre exemple allez maintenant que vous êtes rodé une équipe A 5 rebonds offensifs 36 rebonds défensifs et l'équipe B 12 rebonds offensifs 15 rebonds défensifs vous y êtes ? l'équipe A 5 plus 36 égale 41 l'équipe B 12 plus 15 égale 27 quelle est la meilleure équipe au rebond ? égalité 25% mais dans le journal il y aura marqué domination de l'équipe A 41 rebonds à 27 ce qui est une connerie regardez vous l'avez tous les jours dans le journal mais nous on est coach on n'est pas journaliste on n'est pas obligé de croire ce qu'il y a dans le journal alors maintenant je vais poser une autre question qui est un peu le corollaire pour dire que les stats sont liées et c'est dans ce chapitre valeur relative des chiffres pourquoi mon équipe du SLUC Nancy est la meilleure équipe au rebond défensif du championnat de 3 ça on ne peut pas répondre c'est parce qu'ils prennent beaucoup de rebonds parce qu'on a des bons joueurs pour le rebond etc alors je vais un peu je ne veux pas vous laisser ah parce qu'elle défend bien pas mal on est à une des plus mauvaises défenses du championnat d'après ce qui est marqué quelque part on est une équipe d'attaque tout le monde nous connait comme équipe d'attaque c'est contradictoire alors parce qu'on prend plus de rebonds par rapport au nombre de rebonds à prendre ça pourrait être une explication c'est même pas le cas mais ça pouvait être une explication pas mal mais c'est pas ça bonne défense j'ai prêché le faux pour savoir le vrai c'est un critère et j'y reviendrai tout à l'heure mais nous on ne passe pas pour une bonne défense on passe pour une équipe qui marque le plus de points vous parlez de Nancy vous voyez dans le journal l'équipe avec ses joueurs offensifs etc on a une équipe d'attaque je vais vous montrer tout à l'heure que c'est archi faux mais enfin bon on passe pour une équipe d'attaque alors que notre défense elle n'est pas si mal que ça donc déjà qualité de défense mais alors comment on la mesure qualité de défense on y revient comment on évalue une équipe donc pourcentage de réussite concédé oui on donne peu stop je dis non c'est vrai qu'on est l'équipe qui provoque le plus de pertes de balles chez l'adversaire mais ça n'explique pas qu'on prenne des rebonds parce que si l'adversaire a perdu la balle avant on n'a pas de rebonds à prendre oui tu peux redire ça oui oui tu touches la première réalité et dont personne ne parle jamais et si on n'en parle pas on comprend rien c'est qu'on est l'équipe qui joue dans le plus grand nombre de possessions de balles de tout le championnat et largement alors il y aura plus d'action sous les deux paniers on a plus souvent la balle dans nos matchs parce qu'on joue plus vite nos matchs donc on va avoir plus de points on va en encaisser plus aussi on passera pour une mauvaise défense alors que on ne concède pas un très gros pourcentage à l'adversaire on ne les envoie pas souvent à la ligne de lancer francs non plus ça fait que nos adversaires sont obligés de tirer nos adversaires sont comme il y a beaucoup de possessions dans nos matchs ceux qui prennent le plus de tirs donc parmi toutes les et bien comme il y a beaucoup de tirs et qu'en plus le pourcentage de l'adversaire n'est pas très bon il y en a énormément à prendre c'est pas compliqué mais si on ne met pas les chiffres en relation on va avoir une analyse fausse nous on a un bon rebond simplement parce qu'on joue vite en attaque je répète et je confirme on a un bon rebond défensif au sens où on prend beaucoup de rebonds défensifs parce qu'on joue vite en attaque je fais un raccourci ça m'amuse toujours je me souviens j'étais jeune coach il y avait coach que tu as connu André Azevitch il disait moi j'aurais toujours meilleure défense du championnat toujours pourquoi il aura toujours la meilleure défense du championnat ? parce que chaque fois que son équipe était en attaque il gardait la balle à la limite des 30 secondes il y avait tellement peu de possessions dans son match qu'il encaissait toujours le moins de points du championnat donc si vous voulez avoir la meilleure défense gardez la balle en attaque on est en plein dans les stats là si on ne comprend pas les choses en les ramenant aux possessions de balles on ne comprend pas le jeu alors on continue on va continuer donc on va continuer on va jouer un peu avec le dernier tableau si vous voulez détacher je ne sais pas si elle soit attachée la feuille 7 et essayez de la lire comme ça c'est à dire vous la lisez tableau par tableau en repliant en repliant chaque fois de façon à ne voir qu'un tableau alors là vous pouvez lire que l'exemple 1 et au fur et à mesure on descendra vous y êtes alors on peut jouer très vite parce que l'essentiel est dit donc vous avez des chiffres pour une équipe A une équipe B et le petit commentaire à droite cherche juste à vous influencer faites gaffe donc ici on a typiquement on a parlé de la valeur relative des chiffres les pourcentages qui est la donnée sacro-sainte voilà quelques exemples sur 20 tirs tentés les deux équipes ont 50% tout de suite on voit tir à 3 points tir à 2 points la répartition la notion de rendement pour qu'elle commence à vous parler et la notion de points qui est quand même le but de la manœuvre c'est de marquer les points alors à même pourcentage il y a une équipe qui va marquer plus ici c'est simple parce que l'équipe A aura tiré à 3 points et aura donc marqué à 3 points voilà les pourcentages sont les mêmes dans la globalité ça c'est simple c'est juste pour dire on démarre de là allez on prend l'exemple 2 et je m'amuse à ça avec mes joueurs qui sont des joueurs pro rarement parce que ça les ennuie ils sont dans la catégorie où les chiffres les ennuient pas les chiffres qu'ils regardent à la fin du match parce que les joueurs se précipitent comme les autres sur la feuille de match et ils regardent regardent s'ils ont fait un bon match parfois ils regardent aussi le score final rarement il ne faut pas se leurrer l'exemple 2 l'équipe A shoot à 45% l'équipe B à 50% tous les pourcentages tant à 3 points qu'à 2 points sont favorables à B tous les pourcentages à 3 points 50 contre 47 à 3 points 50 contre 40 donc la notion de pourcentage vous avez une ligne là pour l'équipe B tous les pourcentages tir total tir à 3 tir à 2 tous les pourcentages sont favorables à B qui c'est qui va gagner et c'est A parce que voilà parce qu'ils tendent plus à 3 points ok l'équipe 3 tous les pourcentages sont favorables à B qui c'est qui gagne avec une même répartition de tir que l'exemple précédent c'est très similaire à l'exemple précédent vous êtes d'accord qui c'est qui gagne vous êtes obligé de calculer c'est bien que vous calculiez et heureusement égalité une proposition d'égalité la prolongation ouais donc voyez les chiffres sont extrêmement similaires entre l'exemple 2 et l'exemple 3 sauf que il y a exactement la même répartition de tirs tentés et l'impression générale les pourcentages de l'équipe B sont sont meilleurs elle mérite d'être approfondie donc votre regard sur votre feuille de stade qui s'arrête de pourcentage je suis sceptique et là on pourra regarder les exemples 4 et 5 qui sont rien que le déchiffrage de 2 et de 3 vous verrez que si vous aviez eu un nombre de tirs tentés égales simplement la notion de rendement au tir vous auriez compris plus vite vous n'auriez pas été obligé de calculer pour savoir qui va gagner vous y êtes 4 et le déchiffrage de 2 et 5 et le déchiffrage de 3 vous y êtes vous pouvez jouer chez vous je vous le donne vous pouvez le garder c'est vulgaire exemple 6 vous y êtes on enchaîne bientôt un match je suis crevé j'espère que les joueurs ne le sont pas après tout c'est eux qui font le boulot exemple 6 équipe A équipe B tous les pourcentages sont favorables à B je vous indique même les rendements alors quelle est la question je vous indique même les rendements au tir qui va gagner c'est ça la question Strasbourg ou Nancy pardon l'équipe A a plus de tirs tentés merci il fallait le constater j'ai essayé de vous influencer en vous donnant un rendement au tir parce que j'ai conclu précédemment que le rendement au tir allait vous éclairer il peut vous éclairer qu'un nombre de tirs égal et si le nombre de tirs n'est pas le même et que vous arrêtez au pourcentage ou au rendement au tir vous êtes U vous avez vous avez donc l'exemple 7 et le déchiffrage de l'exemple 6 et j'ai posé une question alors pourquoi l'équipe A prend plus de tirs quelles peuvent être les raisons qui font qu'une équipe dans un match prend plus de tirs la semaine dernière Philippe on a perdu contre Strasbourg on avait à peu près le même pourcentage de réussite qu'ils avaient pris plus de tirs que nous pourquoi alors pourquoi une équipe peut prendre plus de tirs que l'autre plus de rebonds offensifs moins de balles perdues ben voilà il faut sans arrêt jongler avec toutes ces données elles sont interdépendantes comme il m'avait invité à le dire oui mais ça a une influence sur les autres chiffres oui on est d'accord voilà encore un exemple 8 pour finir alors là celui-là il est tordu normal on n'attendait pas moins de moi supposons que A et B aient 20 possessions de balles chacune chaque équipe à quelles conditions l'équipe A conserve-t-elle une chance de gagner ben oui quel tir des lancers francs mais attention c'est corsé là à quelles conditions l'équipe A conserve-t-elle une chance de gagner les deux équipes ont 20 possessions il y a une équipe qui prend ses 20 tirs c'est l'équipe B elle a mis 3 tirs à 2 points de plus que l'équipe A donc elle a parce qu'elle a pris des tirs en plus 6 points d'avance voilà je décode un tout petit peu à quelles conditions l'équipe A garde-t-elle une chance de gagner c'est qu'avec les 4 possessions dont on n'a pas parlé jusqu'à présent parce qu'elle a pris que 6 tirs elle obtienne ces 6 points autrement voire 7 pour gagner elle peut les obtenir parce que 4 fois 2 lancées ça suffit donc il faut déjà qu'elle ne perde pas de balles et qu'elle obtienne des lancées pour expliquer les deux équipes ayant le même nombre de possessions donc vous voyez comme les chiffres sont imbriqués et comme cette vulgaire feuille de stats qu'on vous balance à la fin du match il faut savoir la lire et la décoder parce que sinon c'est pas simple alors j'essaye d'aller un peu plus vite donc on a vu que les stats étaient la plupart étaient interdépendantes il y en a qui sont indépendantes je vous invite à y réfléchir on va pas passer trop de temps alors pour les joueurs c'est intéressant puisqu'on cherche souvent à les classer et pour dire que les stats ont une valeur relative pour un joueur par exemple on va essayer de le classer par rapport aux autres joueurs du championnat on a vu par exemple d'ailleurs ça a des effets pervers si j'ai le temps je vous en parle je déborde là déjà non pas encore quelques minutes mais on peut peut-être s'accorder quelques minutes en plus je suis surveillé vous me dites quand c'est le match pour que j'y aille pour en revenir au chiffre vous allez faire comment ce soir parce que j'ai lu l'équipe ce matin et je vois Portesbourg à 20h30 et Strasbourg Nancy à 20h30 vous savez pas que le match a lieu ici c'est vous qui êtes bien placé non mais c'est pour en revenir à toutes les anecdotes il n'y a peut-être pas une faute de virgule si souvent dans les journals alors allez on s'amuse encore un tout petit peu classer les joueurs les uns par rapport aux autres ça a des effets pervers parce qu'une année à force de réfléchir sur les chiffres j'étais coach à la JDA j'ai essayé d'organiser l'équipe pour que ce soit toujours le meneur qui soit celui qui fait la passe au moment de chaque système important de chaque système donc si on peut faire le silence ça marche toujours où est-ce que j'en étais oui alors j'ai essayé d'organiser les équipes chaque système j'ai dit j'ai un passeur c'était Bruno Ham à l'époque je me souviens lui il faut qu'il j'organise il se déplace là pour qu'il puisse la recevoir là alors sur cet écran là je vais essayer de mettre mon meilleur marqueur en situation de recevoir la balle et de marquer et comme ça je ne mettrais pas en situation mon meilleur rebondeur qui pourra aller dans le dos de la défense prendre le rebond bref tous les systèmes je les ai organisés comme ça j'avais le meilleur passeur du championnat Bruno Ham peut-être il ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi cette année là il était meilleur passeur du championnat parce que je ne dis pas toujours aux joueurs pourquoi je leur demande de faire une chose j'avais le meilleur marqueur j'avais le meilleur rebondeur alors tous mes joueurs ils étaient contents ils avaient les honneurs etc et ça a des effets pervers parce que après mes dirigeants ils m'ont dit comment tu fais pour perdre les matchs tu as les meilleurs joueurs on t'a donné les meilleurs joueurs voilà donc classer les joueurs les uns par rapport aux autres ça a des effets pervers et bon alors on peut classer les joueurs notre anecdote mais c'est du vécu ça quand même il y en a une qui va te faire rire Philippe rit pas trop fort on classe les joueurs aussi on les compare et si vous coach vous ne le faites pas d'autres s'amusent à le faire pour vous il y a une polémique dans les journaux à Nancy sur certains de mes joueurs qui sont moins en forme que par rapport à l'année dernière alors ça avait commencé par un joueur dont je ne dirai pas le nom et ça a été repris après forcément par les dirigeants tous ceux avec lesquels on discute basket et il m'a dit on m'a dit tel joueur allez je vais le nommer le joueur J tel joueur a baissé par rapport à l'année dernière ses statistiques sont en baisse alors je quand on me pose une question comme ça brûle pour point je suis tellement dans les statistiques et qu'on m'aborde sur l'angle des statistiques d'abord je suis content et ensuite j'ai envie de réagir alors je dis et pas du tout je le fais juste jouer un peu moins bon je ne sais pas si mon interlocuteur était satisfait mais il est parti il est revenu un peu de temps après et il m'a dit mais cet autre joueur J prime tu le fais jouer moins cette année je dis c'est normal ces statistiques sont en baisse alors c'est dangereux parce que vous donnez l'air de vous foutre de la gueule de votre interlocuteur tout en étant honnête moi je me veux foncièrement honnête on me pose une question ah ben il faut balancer les chiffres vrais alors pour vous simplement parce que j'ai pensé à cette anecdote j'ai regardé le premier joueur J dont j'ai fait baisser le temps de jeu parce que je pensais qu'il jouait beaucoup ce serait mieux parce qu'on jouait deux fois par semaine si je répartissais les efforts un tout petit peu dans les matchs qu'ils permettent je l'ai fait jouer moins et donc j'ai pour vous parce que je ne l'avais pas fait avant mais dans ma tête c'était clair j'ai calculé pour vous son évaluation et pour comparer les deux joueurs je la ramène à 40 minutes pour pouvoir comparer alors le joueur J il avait 23,34 d'évaluation et cette année il a 23,39 alors quand je disais à la personne qui m'interpellait mais pas du tout il n'est pas moins bon je le fais juste jouer moins c'était vrai et le joueur J prime l'autre l'autre il avait une évaluation ramenée à 40 minutes de 23,97 l'année dernière et de 15,49 cette année et c'est pour ça que je le fais jouer moins parce qu'il est moins bon donc j'étais honnête dans les deux réponses mais voyez que c'est quand même un langage qui n'est pas simple à manipuler et en fonction des personnes à qui vous adressez c'est même d'une certaine complexité et quand je vous le disais que c'était vulgaire alors il y a d'autres façons de de comparer les joueurs de les comparer par rapport aux autres joueurs de l'équipe ne serait-ce que pour justifier vos choix de coach alors je vous pose une question à vous comment vous faites vous pour analyser vos propres décisions comment quel chiffre quel tableau vous le faites sans les chiffres intuitivement c'est en général la réponse qu'on me donne ouais moi j'ai le feeling je vais jouer celui-là parce que je sais qu'il va me faire gagner pourquoi vous coach vous allez justifier que tel joueur joue plus est-ce que vous avez mesuré et comment l'impact de ce joueur tant qu'il est en jeu qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez imaginé de mesurer l'impact d'un joueur lorsqu'il est en association avec quelqu'un parce qu'un des joueurs qui joue moins bien dans mon équipe on trouve toujours les explications je reviens à l'anecdote précédente on me dit ouais mais l'année dernière il avait un meneur je l'ai entendu à la radio j'étais à une émission de radio où j'étais invité j'étais en route l'émission avait commencé et les gens qui ont abordé le sujet il y a un de mes joueurs qui est moins bien par rapport à l'année dernière oui mais l'année dernière il avait un meneur qui lui filait la gonfle sous le panier il n'avait plus qu'à la mettre dans le panier ce meneur il lui donnait 4 passes décisives ça lui faisait déjà 8 points comme ça je suis arrivé à l'émission je dis vous pouvez me redire ça comment c'était le meneur qui avait 4 points et demi il a donné 4 passes décisives et demi il a donné 4 à un seul joueur de l'équipe voilà ils avaient expliqué trouver une association entre deux joueurs qui faisait qu'un était bon mais ça peut être le cas je ne pense pas que ce soit le cas dans l'exemple que j'ai vécu mais ça peut être le cas alors comment vous mesurez vous ce qui se passe sur le terrain quand deux de vos joueurs sont ensemble il y a peut-être deux de vos joueurs qui sont coachés des équipes masculines ou féminines alors je vais peut-être mal dire les choses vous pouvez toujours transposer ils sont peut-être amoureux de la même nana ils sont rivaux ils ne vont pas se donner la balle est-ce que vous l'avez mesuré ça ? ça ne vous fait pas rire tant pis mais je peux vous dire que mon frère qui a créé des outils et justement la feuille de stats que vous avez en page peut-être je ne sais plus 5 pari corrigé c'est-à-dire la deuxième que j'ai refait à la stats où j'ai refait mes propres stats mon frère a créé un logiciel sous Excel qui nous permet de répondre à toutes ces questions et je peux vous dire que ce n'est pas une anecdote c'est une réalité enfin une anecdote tirée de la réalité plutôt il a décelé un conflit entre deux de ses joueurs à travers les stats vous le croyez ou pas ? il dit ceux-là quand ils sont ensemble ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi alors il a questionné il y avait un problème humain mais vous le faites ça ? vous le faites ? comment vous justifiez vos choix ? alors donc pour l'équipe pour l'équipe on en revient au même type de raisonnement où on peut comparer à la saison précédente il faut avoir des repères les 28 rebonds offensifs de moyenne il faut dire ça n'existe pas il faut avoir les chiffres moyens de votre championnat en tête si vous voulez les utiliser vous pouvez vous comparer par rapport aux autres équipes du championnat alors là encore on revient on revient à un article de l'équipe il est très récent voilà je lis c'est le journal de l'équipe je lis il parle des 27 balles perdues par Rouen ou Havre je crois voilà c'est ça et il conclut en moyenne depuis le début de l'exercice c'est Nancy qui est le plus mauvais élève 17 balles perdues par match alors toujours tiré de la réalité il y a trois semaines un journaliste de l'équipe était venu me voir et questionnait sur le jeu de mon équipe pour faire un article de présentation et m'a sorti ça ça a été repris depuis par un autre de ses collègues de l'équipe voilà on est les plus mauvais au pass décisive TPS avant un match est venu me voir braquer ses caméras comment expliquez-vous que soyez dernier au pass décisive oh pardon au bal perdu vous êtes les plus mauvais au bal perdu TPS j'ai répondu j'ai dit si tu as une heure d'antenne ou tu coupes rien je veux bien t'expliquer sinon tu me poses une autre question journaliste de l'équipe je lui ai dit tu as une heure à moins d'une heure je ne parle pas alors je ne vais pas rajouter une heure elle a dit ouais j'ai une heure alors je suis allé lui chercher un tableau dans ma voiture et je suis revenu voilà attaque, défense à partir des stats qui figurent sur la ligue au site de la ligue toutes les équipes sont classées statistiques de l'équipe en attaque et en défense mon frère toujours il s'est amusé à faire un logiciel alors il presse sur un bouton il copie donc ces deux tableaux de la ligue et une seconde après il a ces tableaux là c'est à dire où toutes les équipes sont classées sur tous les critères statistiques comme ça au moins on peut se situer les unes par rapport aux autres c'est déjà un premier degré pour analyser les chiffres pour se comparer là on est bon par rapport aux autres là on est moins bon et alors surtout à partir de ces chiffres bruts auxquels j'accorde une valeur toute relative bah surtout surtout on a calculé le nombre de possessions de balles de chaque équipe pour se rendre compte de ce qui se passe alors quand je suis revenu avec mon tableau que j'ai cherché dans la voiture j'ai dit à la journaliste alors on part d'un exemple simple une équipe qui joue en 80 possessions de balles perd 20 fois la balle une équipe qui joue en 60 possessions de balles perd 15 fois la balle qui est la plus mauvaise ? vous savez ce qu'elle m'a répondu ? je suis pas fort en calcul mental c'est une réponse acceptable mais comment vous voulez discuter ? journaliste de l'équipe vous explique tous les jours ce que vous auriez dû faire pour gagner vous explique que vous êtes mauvais sur les balles perdus dans l'absolu c'est vrai mais comment lui dire mais c'est parce qu'on est les meilleurs au rebond comment lui dire que c'est la même chose c'est parce qu'il y a plus de possessions dans nos matchs qu'on a le plus de rebonds et c'est parce qu'il y a le plus de possessions dans nos matchs qu'on va avoir plus de balles perdues que les autres alors en fait mon ami belge qui est parti c'est dommage il m'a discuté on s'est vu 5 minutes c'est pas qu'on ait raconté tout ça en 5 minutes tout ce que je vous raconte depuis plus d'une heure il m'a dit ouais mais si on compte pas les possessions de balles on n'a rien et il est parti bah oui si on compte pas les possessions de balles on n'a rien alors dans ce tableau Nancy présenté tout le monde alors moi coach de toute façon j'y suis pour rien j'ai des joueurs qui ont du talent offensif bah c'est ce qui est marqué dans les journaux avec le talent offensif alors là ils vont gagner les matchs avec le talent offensif alors on a peut-être un mérite Philippe c'est peut-être qu'on les ait choisis les joueurs mais je suis même pas sûr qu'on les ait choisis pour ça mais ils ont le talent offensif et voilà pourquoi on a la meilleure attaque du championnat meilleure attaque du championnat ce tableau je l'ai je l'ai fait à Noël celui-là mais on peut le faire je le dis en deux secondes on l'a bise à jour il n'y a pas de problème je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là à l'époque on n'était que deuxième avec 80,3 points maintenant on a 82 points de moyenne et quelque chose on est premier on n'était que deuxième mais si vous comptez points par possession à votre avis sur 18 équipes on était combien dième à Noël qui dit 16 tu as envie de m'enfoncer toi on était 11ème voilà on a aussi l'équipe d'attaque alors j'ai raconté ça aux journalistes de l'équipe je me dis mais pourquoi tu ne dis pas ça alors à l'inverse en défense on encaisse beaucoup de points parce qu'on joue vite je l'ai dit donc on encaissera plus de points et on passe pour une mauvaise défense alors même ordre d'idée on encaissait 76 points à Noël on était la 11ème défense au nombre de points encaissés ceci dit on avait joué une prolongation alors quand j'ai dit vous comptez même poids le fait que les équipes il y en a qui jouent plus longtemps que les autres qui ont des prolongations d'autres pas on m'a répondu ça compte aussi ça ah bon et donc au nombre au ratio points par possession encaissé on était 3ème alors on m'a posé une question pertinente quand même au cours de cet entretien c'est pourquoi tu ne le dis pas parce que ça m'arrange que mes joueurs croient qu'ils ne sont pas bons en défense ça m'arrange je n'ai pas besoin de leur dire vous le dites les journalistes vous encaissez trop de points alors là on peut on peut motiver les joueurs mais ce qu'il faut en attaque leur dire qu'ils ne sont pas bons ce n'est pas terrible il vaut mieux qu'ils aient confiance donc ce que croient les gens ça m'arrange qu'ils le croient et je garde les chiffres pour moi bon alors comme je déborde il faut il faut quand même conclure je vais conclure en en vous citant oui en citant mon frère déjà parce que je pense qu'il a mis au point il y a 10 ans quand on avait non en 90 quand on avait fait le premier premier logiciel et que le gars de la NBA est venu voir il avait dit on avait 10 ans d'avance sur la NBA et là mon frère il a créé un autre outil je vous en parle juste comme ça parce que il a fait l'exposé de l'outil et de toutes les infos dont je vous ai parlé là que ça peut nous donner il a fait l'exposé lors du congrès des entraîneurs de proa en début de saison il y en a qui étaient là tu n'étais pas venu Nicolas Laurent tu étais là voilà donc et en plus on a maintenant une association avec les images c'est à dire une saison entière on peut la mettre sur un disque dur externe au niveau des images tous les matchs on peut compiler toutes les données de tous les matchs chaque possession de balle représentant une ligne une saison c'est environ 7000 lignes 34 matchs environ 200 un peu moins de 200 lignes possession pour les deux équipes par match on peut faire des tris tous les tris qu'on veut toutes les analyses qu'on veut tous les tableaux des systèmes de jeu lesquels sont efficaces quand tel joueur est en jeu quand il est associé à tel joueur quels sont les meilleurs 5 quels sont enfin je pourrais vous parler pendant 10 minutes pour dire tous les tableaux d'analyses qu'on peut qu'on a à notre disposition on a fait la démonstration lors de ce stage d'entraîneur des entraîneurs pro de début de saison et comme je le disais comme chaque ligne représente une possession on peut faire un tri dire toutes les contre-attaques finies par tel joueur alors toutes les contre-attaques il va y en avoir sur les 7000 il va y en avoir 300 terminées par tel joueur il va y en avoir 100 sur passe décisive de tel joueur il va y en avoir plus que 20 et vous dites ok je veux les voir je veux voir ces 20 lignes clique et vous avez trié les images correspondant à ces 20 possessions là et vous pouvez faire les tri dans tous les sens donc comme on pense maintenant qu'on a fait l'outil terminé complet on l'avait présenté au stage des entraîneurs mais ça ça représente si ça vous intéresse un jour un autre sujet de conférence moi mon propos c'était plus parler des chiffres vous montrer à quel point on peut mal les lire mal les comprendre mal les interpréter et surtout à vous inviter par exemple quand je vous ai parlé de rendement calculer vos propres rendements fixer vos propres critères d'analyse et essayer de voir vous et c'est pour ça que j'ai posé je crois que c'est dans le programme la question est-ce que vous êtes journaliste ou coach est-ce que votre métier c'est de raconter le match au sortir du match ou est-ce que votre métier c'est prendre les informations pour ensuite aller à l'entraînement fort de ces informations et essayer de voir sur les statistiques du prochain match comment vous avez réussi à faire évoluer quelque chose c'est quand même ça notre métier au delà de faire progresser les joueurs dans les gestes individuels à un moment donné il faut quand même regarder si ce progrès a eu lieu s'il y a eu une évolution nous qui sommes amenés et c'est une question fondamentale que je pose quand on organise nos équipes on dit tu joues tel système alors quand on a des équipes de jeunes on dit ok on fait flex alors on fait flex c'est très éducatif etc alors si c'est pour les jeunes ok c'est formateur c'est bien mais est-ce que flex vous fait gagner les matchs alors je ne sais pas vous devez vous-même fixer vos critères d'évaluation vous devez vous-même dire est-ce que je ce que je propose en termes d'organisation de jeu à mes joueurs ça leur convient c'est pas un système dans l'absolu allez je vais encore rajouter cette dernière chose ici ah non si ah pas non si non si c'est ce soir quand j'étais coach à Dijon j'avais un joueur qui est Nelsha Nelsha quand on lui faisait l'écran comme ça voilà et qu'il l'utilisait dans un sens ou dans l'autre il était très fort quand il lui faisait l'écran dans ce sens pour qu'il l'utilise par là il ne savait pas mettre un panier voilà c'est un très bon joueur alors Nelsha très fort dans ce truc là le joueur qui jouait avec lui quand on lui faisait cet écran il ne savait pas du tout l'utiliser parce qu'au lieu de recevoir la balle ici pour marquer un panier facile il ressortait là il voulait la recevoir là il avait beau lui dire il n'y avait pas moyen qu'il l'utilise cet écran donc rien que sur cet exemple vous dites un système je mesure si mon organisation offensive est bonne mesure quoi ? point par possession que je marque sur mon système ? ouais c'est une info mais vous avez dans l'équipe des joueurs pour lesquels ça va convenir et d'autres pour lesquels ça ne va pas convenir et tant que vous n'aurez pas fait cette analyse vous dites fais ce système j'ai 50% de réussite mais moi j'étais obligé de dire à mon meneur c'était l'époque à Bruno Ham il dit attends Bruno si tu veux finir par cette passe celle-là à Nelcha celle-là qui marche il faut que tu commences ton système qui avait une certaine complexité il faut que tu fasses un leurre la passe par là commence là si tu commences par là et qu'on finit comme ça ça ne va pas marcher alors vous devez dire à votre meneur si Nelcha est en jeu tu commences par là si Nelcha n'est pas en jeu tu ne le joues même pas ce système ça ne s'invente pas c'est du vécu mais si vous ne faites pas cette analyse-là vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses donc il y a tout un travail je ne veux pas fixer de limites mais chaque coach vous devez avoir vos propres évaluations pour voir si ce que vous proposez si ce que vous faites faire à vos joueurs c'est efficace alors il suffit que je dise ça pour que ce soir rien ne marche ça je vous l'avais dit d'entrée on dit ce qu'il faut faire et puis voilà il n'y a rien qui marche je n'aurais jamais dû accepter cet exposé Dominique mais je vais quand même conclure par une phrase de Maurizio Gerardini qui est le general manager de Trevis et qui est interrogé dans le cadre de son travail de general manager pour bien montrer que dans le domaine du basket et puis c'est vraiment un tout bon c'est un des meilleurs en Europe voilà et il commence par une phrase un peu banale par essence rien n'est jamais acquis pendant que le match ou la saison ne sont pas terminées jusque là on est d'accord bien sûr et c'est là que ça commence mais ce n'est pas parce que le sport n'est pas une science exacte qu'il ne faut pas tenter de réduire la part d'inconnus à sa portion la plus infime je trouve que c'est une belle phrase qui résume bien mon sentiment qui ne veut pas prendre au jeu toute la part de hasard qui va subsister malgré tout mais en limitant le hasard peut-être on pourra avoir une incidence sur le jeu je pense que c'est notre rôle de coach dans le cadre du travail de Maurizio Gerardini ce n'est pas le club le plus riche d'Europe mais c'est un des meilleurs et eux ils vont en amont comme ce n'est pas les plus riches ils vont scouter les joueurs et ils vont faire un gros travail pour limiter la part de hasard dans leur scouting qui leur permet de recruter des joueurs qui vont devenir bons chez eux et qui ont ensuite c'est Trévis qui a le plus de joueurs qui vont en NBA après qui sont draftés tout le temps donc lui il valorise son travail comme ça en limitant la part de hasard je vous donne cette phrase à méditer je vous remercie de votre attention merci